... Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, honorables députés, chers collègues. M. le Président, moi, je viens de déposer sur votre table une lettre adressée au Président de la République pour la convocation du Premier ministre. Nous avons besoin d'entendre le Premier ministre de la République du Sénégal parce que ce que vous savez, c'est que la Constitution du Sénégal, c'est que les décrets sont contre-signés par le Premier ministre de la République du Sénégal. Et le décret que vous savez, même le Président de la République évoqué, c'est que le Président de la République évoqué, c'est qu'il a dit qu'il a retiré le décret qui a convoqué le corps électoral, il a vu qu'on l'a vu. Il n'y a qu'un député qui a vu, il n'y a qu'un sénégalais qui a vu. Par voie de conséquence, nous avons dit que le Premier ministre n'a pas contre-signé. Et comme nous avons le pouvoir de convoquer le Premier ministre ici à l'Assemblée nationale pour l'entendre, nous voulons que le Premier ministre soit ici, ou qu'il n'y ait qu'il a contre-signé le décret qui a convoqué le corps électoral. Donc, nous l'avons déposé en vertu véritablement de l'article 42 de la Constitution qui dit que le Président est le gardien de la Constitution. Et si vous avez le Président de la République, il est adressé aussi à la nation, je pense qu'il n'a pas respecté la Constitution. Dans la mesure où vous avez mis les charrues avant les bœufs. l'Assemblée nationale, c'est ce qui devait prendre la décision. Vous avez vu ce que vous voulez faire. Vous nous avez amené il y a quelques jours un projet de loi pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire qui n'a rien à voir avec ce qui est le renvoi de l'élection présidentielle. Vous avez vu que la commission d'enquête parlementaire, comme je l'ai dit du haut de cette tribune, six mois d'avoir duré alors qu'à l'élection présidentielle, la campagne qui a démarré à 48 heures, il y a eu un peu de temps et qu'on a vu que nous devons renvoyer l'élection. Et au moment où je vous parle, le processus électoral n'est pas à l'arrêt. Ce que vous avez dit, c'est extraordinaire. Un processus électoral qui n'est pas à l'arrêt et on interdit des candidats à l'élection présidentielle de pouvoir battre la campagne. Ce que vous avez dit à l'RTS, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit une déclaration et que vous avez dit que vous avez dit dimanche. Le décret n'est pas à l'électionner. Le décret n'est pas à l'électionner. Et comme le premier ministre, on nous dit qu'il avait déjà démissionné, alors ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit ce décret-là. On ne sait pas si vous avez dit, mais comme nous, députés, la loi nous donne la prérogative de convoquer le premier ministre et de l'entendre le cas de chien, Monsieur le Président, je viens de déposer sur votre table une lettre adressée au président de la République, gardien de la Constitution, pour m'autoriser le premier ministre à venir ici, nous entendrons-nous avant de nous poursuivre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le Président Moussa.